La dernière fois qu'on s'est parlé avec David, il était français expatrié au Brésil, mais en France, il faut suivre. Depuis, il est retourné vivre à Rio de Janeiro, on le retrouve donc là-bas. Bonjour David. Salut Gauthier. Alors, tu as décidé avec la famille, qui a ses racines là-bas, de retourner vivre au Brésil. C'est un sacré pari. En fait, on était revenu en France un peu en panique, parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer au Brésil. C'est un pays où tout peut se passer, donc on a préféré revenir en France, vu la situation mondiale et la pandémie. Donc, on a repris notre petite vie en France, qu'on avait quittée il y a cinq ans. On a commencé à reprendre un peu des racines. Les enfants ne connaissaient pas la France dans la vie normale. Ils la connaissaient en vacances. Ils ont vécu et nés, on a vécu toute sa vie au Brésil, le deuxième est né ici. Donc bon, ils ont eu très froid au début. Moi aussi d'ailleurs, j'avais oublié qu'il faisait froid en France, qu'il y avait du chauffage et tout ça. Donc, on a switché de la clim au chauffage. Et voilà, on a vécu un peu tout ce qui s'est passé en France. Et puis, on avait quand même l'appel de notre pays d'adoption, qui est le Brésil. On avait laissé tout un peu comme ça, nos amis. Et du coup, on était content de pouvoir y repartir dans les conditions qui étaient possibles. Alors, vous êtes de retour là, à Rio de Janeiro. Alors, on faisait un petit point tout à l'heure. Quand on regarde l'actualité sur les sites français concernant le Brésil, on lit des titres style « Situation hors de contrôle ». Le 6 avril dernier, il y a eu 4000 morts en une seule journée. On rappelle que c'est un pays de 212 millions d'habitants et qui a déjà eu 336 000 morts de la Covid-19. C'est clairement un peu le bordel. Oui, c'est le bordel. Le pays est bordélique. C'est comme ça. Alors, vue de France, c'est toujours pareil. On analyse vue de France. Ici, ils le gèrent bien, le bordel. C'est vrai qu'ils ont l'habitude de vivre là-dedans et d'avoir des choses. Mais ils sont beaucoup moins stressés, j'ai l'impression, que dans d'autres pays. Je pense qu'ils vivent les choses un peu différemment. Alors après, il faut aussi les chiffres qu'on met effectivement par rapport à la France. Mais c'est vrai que, comme tu l'as rappelé, c'est 230 millions d'habitants. Et donc, il faut aussi les mettre en perspective. Et en fait, ce qu'on voit beaucoup, c'est par état. Alors, c'est vrai que la grosse, grosse différence par rapport à la France, à l'Europe, ou à des pays développés, ici, c'est encore un pays en voie de développement. Et les infrastructures ne sont pas là. Et donc, c'est très vite impressionnant. Ça veut dire qu'il n'y a pas les aides sociales comme il y a en France. Donc, les gens, il faut qu'ils se débrouillent. Donc, si tu fermes tout, comment font les gens qui mangent parce que les restaurants sont là, parce que les touristes sont là ? Donc, ça, ici, c'est vraiment la débrouille au quotidien. Donc, on ne peut pas non plus tout fermer et laisser les gens en voie de faim. Et puis, dans les infrastructures, les hôpitaux et tout ça, c'est vrai qu'il y a le public et le privé. Et les hôpitaux publics, et même le privé, d'ailleurs, aujourd'hui, même si tu as de l'argent, c'est compliqué de se faire soigner parce qu'il n'y a pas toutes ces infrastructures. C'est ça qui rend dramatique, en fait. On voit Jair Bolsonaro à la télé. C'est lui qui a quand même le visage du Brésil. Mais tu me disais qu'après, c'est surtout les gouverneurs qui vont prendre des décisions locales pour lutter contre cette pandémie. Oui, en fait, Bolsonaro, il agite beaucoup de choses. Il essaie de... Voilà. Un clown au niveau du Brésil. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui font rigoler un peu le monde entier. Mais bon, sur des sujets sérieux, les institutions de Brésil, elles tiennent. Il y a quand même une démocratie qui fonctionne. Et un peu comme les États-Unis, il y a un système d'État qui est autonome. Et aujourd'hui, les gouverneurs agissent pour protéger la population et agissent au mieux quand même pour pouvoir le faire. Et même si, au niveau diplomatique, c'est quand même Bolsonaro qui tire les cartes. Mais au niveau quotidien, c'est quand même les gouverneurs et les maires. Quand vous sortez dans la rue, il n'y a pas cette folie qu'on pourrait imaginer quand on lit les titres depuis la France. Vous vivez une vie assez classique. Alors, on vit une vie aussi assez classique. Déjà, confiner des Brésiliens, je crois que ce n'est pas possible. Mission impossible. Dans les faveles, pour avoir des amis qui vivent, les faveles, ce n'est pas confiné du tout. C'est complètement, les gens vivent ensemble. Il y a les gangs qui protègent, les milices et tout ça qui gèrent les faveles. À Rio, il y a mille favelas. Donc, tous les gens qui vivent là-dedans, je crois qu'ils ne portent jamais de masque. Les restos sont ouverts. Tout est ouvert. Donc, c'est un peu un système hors de contrôle déjà, en soi. Donc, la situation, je ne dis pas qu'elle est bien. Parce qu'il y a effectivement énormément eu de problèmes avec la pandémie dans ces zones. Mais celles aussi, d'abord, on ne les fréquente pas. On les connaît parce qu'on côtoie pas mal de gens là-bas. Mais on n'y va pas. On n'y vit pas au quotidien. Mais c'est vrai qu'ici, on le vit différemment. Parce que tout est quasiment ouvert. Il y a des lockdowns selon les différents états. Mais à Rio, ça a fermé dix jours. Et là, ça y est, tout rouvre. Pourtant, il y a a priori un nouveau variant assez agressif qui est en train de se diffuser. Et ça, ce n'est pas non plus une bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle sur la mauvaise nouvelle. Oui, c'est effectivement le problème. Mais comme les autres pays, c'est que la vaccination au Brésil, ça a été un peu compliqué à démarrer. Bon, là, ça y est, ça a démarré. Les choses sont en place. Alors après, voilà, le temps que ça se mette en place, il y a des nouveaux variants. Le variant brésilien, en fait, je ne comprends pas trop. Il y a des variants partout. J'ai même vu qu'il y a un variant breton. C'est ça. Il y a des variants un peu partout. Je crois que le variant brésilien, il vient de Manaus au départ. Et voilà, ça, je n'ai pas trop d'infos là-dessus. Il y a des compétences pour parler du variant brésilien. Il y a une vague là qui arrive très fort à Rio, qui n'était pas arrivée. Là, en ce moment, effectivement, on bat tous les records de contamination. Si vraiment il fallait, en tant qu'expatrié, tu serais capable de revenir encore ? Ou cette fois-ci, tu dis on va gérer ça localement ? D'abord, je ne sais même pas si j'ai la possibilité de revenir. Parce que si je tchope le Covid, est-ce que je peux prendre l'avion ? Je pense que c'est compliqué. Donc, je serais obligé de le gérer au niveau du Brésil. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop envie, en tant qu'expatrié, de se retrouver dans le système de soins brésilien sur ça. Mais je crois qu'on n'aurait pas le choix. Parce que je crois que la rapatriation serait assez compliquée en ayant le Covid. Donc, on prend des précautions quand même. Les gens portent quand même le masque dans les écoles, dans les clubs. Voilà, on prend quand même des précautions. Mais on n'est pas à l'abri de se retrouver dans un hôpital brésilien. Merci d'avoir répondu à ces questions. Prenez soin de vous. Et puis, toute la famille a quand même retrouvé les amis, l'école, etc. Donc, c'est quand même plus confort pour eux. Et puis, il fait en effet un petit peu plus beau que dans ta vieille France. Surtout que tu y étais en plein hiver, tu as été gâté. Là, c'est soleil double couche. Exactement. Je regarde, il ne va pas prendre 6 degrés. Donc, tout va bien. Je regarde, il fait 6 degrés et tout va bien. David, merci beaucoup et à bientôt sur Stéréo Chic. Merci Gauthier, à bientôt. Ciao. Stéréo Chic.